Formation au profit des 46 femmes élues communales du Bénin à Cotonou. C'est le directeur général du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a procédé ce jeudi à l'ouverture de la cérémonie officielle. L'initiative qui émane du réseau des femmes leaders africaines du Bénin porte sur l'éducation et l'intelligence financière. Des précisions dans cet élément. Aider les femmes à répondre aux questions qui les trottinent et surtout à prendre leur marque une fois nommées afin d'atteindre avec succès les objectifs à elles assignées. C'est dans ce but que le programme d'immersion et d'accompagnement des femmes élues dénormées Galais a été initié. Une initiative du réseau Aouline au profit des 46 femmes élues communales. L'objectif est de contribuer à une meilleure gestion des femmes élues et nommées à des postes de responsabilité au Bénin. Il s'agira de mettre en place un cadre de formation, d'information, d'accompagnement et de promotion des femmes élues ou nommées. De faciliter l'intégration des femmes élues ou nommées à leurs nouvelles fonctions. De travailler à faire des femmes élues ou nommées des références de façon technique dans leur domaine. De faire des femmes élues ou nommées un modèle dans la gestion de la chose publique et des actrices de plaidoyer. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le chapitre du réseau des femmes leaders africaines du Bénin a organisé cette formation sur le thème Éducation et intelligence financière des femmes élues communales. En effet, l'éducation financière permet de savoir comment gérer au mieux son argent en fonction de ses objectifs de vie et de son contexte économique et financier. Elle permet donc à chacun de faire des choix financiers éclairés. Mais plus loin que l'éducation financière, nous voulons aborder l'intelligence financière qui, quant à elle, regroupe l'ensemble des choix qui permettent de garantir l'optimisation des ressources financières que nous savons particulièrement rares dans notre contexte. Ces cadres restent persuadés que des enseignements pertinents sortiront des échanges. Des enseignements qui permettront à chacune d'elles de jouer leur partition pour une croissance inclusive au service du développement économique et social de leurs communes respectives. Nous n'ignorons que le renforcement des capacités est un levier majeur d'autonomie. Et donc à ce titre, cette initiative de formation sur l'éducation et les délégués financières est pour nous un levier majeur d'autonomisation financière des femmes du réseau. On ne peut pas être femme et réussir une carrière politique si on n'a pas une éducation et une intelligence financière permettant vraiment de faire face aux défis qui sont les nôtres. Rappelons que cette formation a regroupé les élus des départements de l'Atlantique, du littoral, du mono, du koufo, de l'Ouémé et du plateau.